L'économie, c'est aussi avec le Centre de commerce international qui vient de mettre sur le marché le produit Access afin de répondre aux difficultés auxquelles font face les femmes d'affaires en Afrique en tant qu'agent dynamique de développement. C'était au cours d'un séminaire à télé qui vient de se tenir dans la capitale gabonaise. Compte rendu, Blandine Adam V, Marlise Munger. Une rencontre qui se veut sensible à la problématique du genre et surtout porteuse d'espoir pour une intégration plus systématique et bénéfique des femmes dans le commerce international et dans le développement des exportations. Ici, l'heure est à l'encouragement des femmes à l'apprentissage afin de leur permettre de contribuer pleinement à la croissance économique. Nous avons donc des équipes d'experts, des formatrices et des formateurs internationaux qui connaissent effectivement très bien les problèmes liés aux exportations, au commerce international en prenant en compte évidemment les contraintes qu'ont les femmes entrepreneurs en Afrique aujourd'hui. Le programme d'appui au renforcement de commerce international est au service de l'Afrique. Il s'agit d'une rencontre pour partager l'expérience. Il a donné le maximum d'outils pour qu'elles puissent à leur tour accompagner les femmes chefs d'entreprise. Donc c'est important, c'est un partage d'expérience dans un cannevat de modules qu'on a présenté afin que rentrer dans chaque pays maintenant, chaque formateur puisse restituer le message en tenant compte des contraintes et des exemples. Dans ce contexte, la création des réseaux contribuant à une grande visibilité de ces nouveaux produits et marchés est activement soutenue à travers la participation à des foires et salons internationaux, ainsi qu'à des missions de promotion commerciale.